Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christelle et j'adore tout ce qui est bon plan, petit prix, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo all Jiffy. Alors je sais que Jiffy c'est pas forcément l'endroit où les prix sont le moins chers, mais parfois on peut faire de bonnes trouvailles. Certaines choses ne se trouvent pas forcément ailleurs. Et vous avez aussi des codes VIP, des promotions VIP. Si vous avez la carte qui vous permet d'avoir un petit pourcentage de réduction, donc c'est non négligeable. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec un peu de tout. Et puis je vais essayer de faire ça par catégorie au mieux. Alors on va commencer par tout ce qui est jardin. Donc pour le jardin j'ai pris une pelle. Une pelle comme ceci, elle est en plastique, j'ai pris la moins chère. Parce que c'est pour balayer ma terrasse tout simplement. Donc une pelle. Ensuite j'ai trouvé des lampes solaires pour les allées. Elles sont vendues par deux. Elles sont comme ceci. Et c'est on va dire pour mettre dans mon allée. Donc j'en ai pris deux lots en fait. Voilà. Ça va me permettre d'éclairer le chemin. Puisque je vous avais expliqué, j'ai un chemin assez long pour arriver à la maison. Et c'est pour le pavé on va dire tout simplement. De petites lumières pour y voir quand on recule. Et puis, toujours pour le jardin, on a pris comme ça une lampe, une lampe, une lance de lavage. Donc c'est une lance que vous adaptez au tuyau d'arrosage. Ça vous permet de vous faire une espèce de karcher. Donc monsieur l'a ouvert, vous voyez. Il a testé. Il m'a dit, bon le jet n'est pas hyper hyper puissant. Mais il m'a dit, ça peut te plaire pour ta terrasse. Pour la nettoyer. Sans avoir à sortir le gros karcher. Ou vous voyez le gros karcher on le sort. Quand les verres sont finis. Qu'on veut donner un bon coup de propre. Mais après pour l'entretien, ça peut être bien pratique. Donc la marque c'est Prophylex. Je ne sais pas si ils en ont tout le temps. Mais en tout cas, ils en avaient pas mal quand j'y suis allée. Et puis, alors, pour le jardin toujours. J'ai pris des graines. Donc j'ai repris des tomates. Comme ceci. Et j'ai pris des épinards. Donc ça, ça sera pour l'année prochaine. Ça sera pour préparer mes semis l'année prochaine. Et je suis en train de me dire que j'ai fini mes carottes. Il va falloir que j'en achète également. Mais elles ne veulent pas pousser pour l'instant. J'espère que ça va venir. Et pour semer tout ça. J'ai pris un semoir à graines. Donc si vous ne connaissez pas le principe. Vous mettez quelques graines à l'intérieur du cercle. Vous avez différentes ouvertures. Et avec le petit tambou. Ça vous permet de faire tomber les graines petit à petit. Alors pour les graines type salade. Qui sont vraiment minuscules. Vous pouvez prendre un petit pinceau. Un petit bâton. Quelque chose. Et en fait ça va vous aider à les semer comme ça. Sans avoir. Sans qu'elles vous collent à la main. Et voilà. Je vais tester. J'ai vu faire. Je ne sais pas si c'est bien plus pratique. Mais c'est vrai que quand on est en chardine. Et qu'on a les mains un peu humides. Ou sales. Les graines ont tendance à coller assez rapidement. Et pour s'en défaire. Quand elles sont vraiment petites petites. Type basilique. Vous voyez. Il y a des graines qui sont un peu plus conséquentes. Les haricots c'est des grosses graines. Vous avez des toutes petites petites graines. Et c'est vrai que selon ce que vous semez. Ce n'est pas franchement pratique. Voilà. Alors ensuite. Pour la voiture. Donc vous savez. À l'entrée dans les trucs à 1, 2, 3 euros. J'ai pris un diffuseur de parfum. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera efficace. Puisque les trucs comme ça. Bah pris en principe. Ça ne dure pas très très longtemps. Là c'était fraîcheur océan. Donc je vais tester. Et puis. J'ai pris un passe-ceinture en mousse. Donc si vous ne connaissez pas. C'est un. Vous avez un scratch. Vous le mettez autour de votre ceinture. Et ça vous permet. Quand vous conduisez. De ne pas avoir la ceinture. Qui vient comme ça. Vous étrangler. Donc ça. Ce n'est pas pour moi. Je l'ai pris pour ma fille. Pour le mettre dans sa voiture. Puisque. On lui a pris une petite voiture. Pour pouvoir passer sa conduite accompagnée. Et. Ou de dépannage. Ce serait une voiture en plus. Une petite voiture d'occasion. Et donc voilà. Ça. Ça sert à ça. Si vous ne connaissez pas. Vous avez aussi les pinces à ceinture. Qui vous permettent de clipper. Et de laisser un peu de mou à la ceinture. Et d'éviter de venir vous étrangler. Moi. J'ai un truc comme ça. Ça arrose dans ma voiture. Et c'est bien pratique. On continue. Alors. On va passer. À. La salle de bain. Allez. La salle de bain. J'ai pris une brosse à dents électrique. Comme ceci. Pour mon fils. Parce que. Je trouve. Qu'il se brosse mal les dents. Donc. Il faut mettre des piles. Là. Elles ne sont pas incluses dedans. Vous avez deux têtes rechargeables. Puis après. Vous la jetez. Mais. Je reviens à ce que je vous disais. Je trouve qu'ils se brossent mal les dents. J'ai souvenir. Moi. Qu'à l'époque. On avait des gens qui intervenaient dans les classes. Et qui vous expliquaient comment se brosser les dents. Ou qui vous regardaient la dentition. Qui vous dit. Enfin. Qui faisaient un petit rapport à vos parents. En disant. Il faut un appareil. Il ne faut pas d'appareil. Je me souviens de ça. Et j'ai l'impression que ces démarches là. De prévention. Ne se font plus. Alors. Certes. On leur montre. Mais. En tant que parents. Je pense que vous savez très bien. Que les enfants. En tendance à pas trop vous écouter. Même si vous leur dites. Comme ça. Comme ça. Faut le faire tant de temps. Voilà. On est parents. Et quand ça vient de nous. Bien souvent. On n'est pas écouté. Moi. C'est la sensation que j'ai en tout cas. Et je me dis que des fois. Quand c'est dit par d'autres personnes extérieures. L'attention est mieux retenue. Et l'enfant va peut-être plus se dire. Ah ben tiens. Maman me l'a dit. Papa me l'a dit. Mais eux aussi me le disent. Donc peut-être qu'effectivement. Il faut que je fasse comme ça. Voilà. Donc. Bon. J'ai pris une brosse à dents électriques. J'espère que les dents seront un petit peu mieux lavées. Et. Il y avait aussi des petits distributeurs à coton de tige. Que j'ai trouvé très très joli. Comme ça. En cristal transparent. En plastique. Mais. Et du bambou. Du bois. Donc. Ça fera un peu moins vrac que les boîtes qui sont vendues avec les bâtonnets. Qui sont bien souvent pas très. Pas très esthétiques. Ou en carton. Et qui finissent. Vriller dans le tiroir. Parce que. On pose des choses. On en reprend. En fait. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Et puis. Pour l'entretien. J'ai pris au rayon ménage. Le temple. Du. Alors. C'est un stop virus. C'est une solution hydroalcoolique ménagère. Donc. C'est un désinfectant. Toute surface. Il est. Santeur lavande. Il y a 74% d'alcool dedans. Et. Je. C'était le dernier un rayon. Donc. Je l'ai pris. Je me suis dit. Si après tu le veux. Finalement. Tu retournes. Et qu'il n'y ait plus. Je le regrettais. J'avais envie de le tester. Voilà. Tout simplement. Donc. Je suis un petit peu maniaque sur les bords. Alors. Voilà. J'aime bien quand. Quand les choses sont propres. Alors. Il y a beaucoup de bordel dans la maison. Parce que je n'arrive pas à ranger. Je suis toute seule à ranger. Et je n'y arrive pas. Je vous l'ai déjà dit. Mais par contre. J'aime que ce soit propre. Ça c'est un truc. C'est non négociable. Et alors. Les pièces d'eau. Je crois que c'est la cuisine. Et les pièces d'eau. Au WC. Salle de bain. C'est vraiment les trucs. Il faut qu'ils soient clean. De chez clean. Chez moi. Voilà. Vous allez tout savoir. Sans rien payer. Ensuite. J'ai pris. Des. Petites barquettes. Comme ça. En plastique. Bon. Alors. Oui je sais. C'est du plastique. Faut pas. C'est pas bien. Bébé. J'ai pris ça. Parce qu'en fait. J'ai. Envie de faire des. Quand on va commencer à manger dehors. Des frites. Des trucs comme ça. Et. Mon fils est un peu chiant sur les bords. Pour les repas. Donc. Même les frites. Il va en manger trois. Puis il va plus rien manger. Et je me dis que. Quand l'emballage. Le truc est un peu attractif. Que ça fait un peu fast food. Voyez. On mange. On pique. Ou même pour remporter un pique. Pour mettre des choses dedans. On met du. Voilà. Bon. Les boîtes c'est mieux. Mais je me dis. Pourquoi pas. Ça peut lui donner envie. De finir son assiette. Donc à côté. Il y a le petit récipient. Pour mettre les sauces. Et ça. Chez les enfants. C'est vrai que c'est typiquement le truc. Qu'il faut. Enfin. Qu'il faut donner. Parce qu'une assiette comme ça. Bien souvent. Ils ne vous la finissent pas. Et quand vous mettez des. Des fioritures à côté. Ou quoi. Ça donne des gens plus l'envie. C'est plus fun. Et je vous dirais. Que même un McDo. Il ne me le finit pas. Donc pourtant. Ce n'est pas une grosse grosse quantité. Mais il va manger son burger. De frites. Et le reste. Il va me le laisser. Alors bon. On va tenter aussi. J'ai juste trouvé les stratagèmes. Pour pouvoir le faire manger. Mais écoutez. Que voulez-vous. C'est compliqué parfois. C'est compliqué. J'ai aussi pris des assiettes plates en carton. Alors ça. C'est tout simplement parce qu'elles m'ont plus. Elles sont comme ceci. En forme d'ananas. Je les ai trouvées vachement sympas. Pareil. Quand on va manger dehors. Pourquoi pas. Si on a des invités ou quoi. Mettre des apéros dedans. Des petits fruits. Ou je ne sais pas. Mais je trouve que sur une table en extérieur. Quand on fait un petit repas. C'est vachement sympa. Je crois qu'elles avaient une promo en plus dessus. Donc je les ai prises. Pour me faire plaisir. Et toujours dans cet esprit. Rendre attractif. Pardon. Le repas. Pour toujours manger dehors. J'ai pris des petites serviettes comme ça. Fast food. Je les ai trouvées super chouettes. Et pour aller avec les petites barquettes. Je trouvais que ça allait bien. Que ça faisait fun. Donc voilà. J'ai trouvé une serviette de table comme ça. On continue avec la présentation culinaire. Alors là on est dans la grande vaisselle. Vous allez voir la porcelaine et tout. J'ai pris des coupes comme ça. A glace en fait en plastique. Il y a les cuillères sur le côté. Donc elles sont réutilisables. Là ce n'est pas du carton. Il y en a 4. Donc on est 4 à la maison. Parfait. Et je les ai trouvées vachement sympas. Très rétro. Fast food aussi. Et moi c'est quelque chose que j'adore. Donc je les ai prises pour mettre des boules de glace. Et faire nous même nos assortiments. Avec vous savez la chantilly des M&M's. Du topping. Voilà. Que j'achète banane ou quoi. On en trouve beaucoup chez Noz. Tous ces trucs là. Et j'aime bien composer moi même les glaces. Ou mettre des rondelles de banane. Chantilly. Chocolat dessus. Enfin bref. Vous avez une multitude de façons de faire. Mais en tout cas. Je les ai trouvées très très jolies. Et j'avais envie. Je me suis fait plaisir. Pour le salon cette fois-ci. Il y avait des boîtes de rangement en bois. Comme ceci. J'en ai pris une. Alors je ne sais plus si j'ai pris le grand modèle. Je crois que j'ai pris le grand modèle. Il y avait plus petit il me semble. Parce que j'ai un endroit où je mets les télécommandes. Tout ça. Mais je trouve que ça commence à fatiguer. Que ça fait désordre. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses dedans. Et que ça déborde. Et comme à la maison. Il ne faut jamais rien jeter. Au cas où. On ne sait jamais. J'ai pris un truc un peu plus grand déjà. Qui sera un peu plus assorti avec mon salon. Et en plus. Ça me permettra de voir peut-être un peu moins le bordel. Même si je ne suis pas très convaincue. Mais voilà. Je la trouvais jolie. Et elles étaient en présentation aussi à l'entrée. Donc voilà. On passe devant. On voit ça. On se dit pourquoi pas. Côté Youtube vidéo. Ou même pour moi. Pourquoi pas. Pour faire de jolies photos. Il y avait des supports. Vous savez. Ce qu'on appelle des ring light. Mais je ne suis pas sûre qu'elles soient très très. Qu'elles balancent beaucoup de lumière. Comme ceci. Donc. Je m'en suis pris une. Pour la tester. Moi. Quand je filme. Et que je mets la lumière artificielle. J'ai une daylight. C'est à dire. Un parapluie de lumière. Avec une ampoule. Lumière du jour. Je n'ai pas une ring light. Là. Vous avez aujourd'hui. Des variations de lumière. Parce que je filme à la lumière du jour. Je préfère. Je trouve que le rendu est plus joli. Même s'il y a des variations de lumière. Moi. Ce n'est pas quelque chose qui me choque dans les vidéos. Je trouve quand même que. Que c'est plus sympa que d'avoir une lumière artificielle. Mais toutefois. Je me suis dit que j'allais le tester. Moi. J'ai un souvenir de l'école avec les Ben Simmons. Où. C'était quelque chose quand même. Au niveau d'heures. Fallait les laver régulièrement. Mais bon. Voilà. Et bien écoutez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Ça m'encourage. Et ça me permet moi de savoir si ça vous. Voilà. Ça vous convient. Ça me permet aussi de faire d'autres vidéos de ce type là. Et que vous dire de plus. Ça part de prendre soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et voilà. C'est nul. Quoi vous dire dessus. C'est un nano LED avec support pour smartphone. La tête est orientable. Il y a un trépied et il y a un support USB. Pour le charger. Vous avez la télécommande sur le côté. Avec trois modes d'éclairage. Froid, chaud ou naturel. Et je vous dirais que je l'ai surtout pris pour le trépied. Puisque je n'ai pas de trépied pour mon smartphone. Parce que je filme les trois quarts du temps. Et ce dont je me sers actuellement. Mon Lumix. Ce qui est un appareil photo avec carte SD compagnie. Mais pour faire des photos. Ou pour faire des petites vidéos YouTube. Je me dis que ça peut être pratique. Donc voilà. Je vais tester ça. Et peut-être que vous vous en rendrez compte. On verra sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Je vous partage des bons plans. Je ne vais pas forcément vous partager ici. Parce que ça va être un instantané. Et puis si vous voulez voir un peu mon univers. Qu'on se parle. Qu'on échange. C'est quand même vachement plus pratique que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Ensuite. On continue avec le dressing. Alors. J'ai un placard là. J'ai un dressing. Vous savez avec le rideau là. Ici. J'ai un meuble bibliothèque pour mes chaussures. En fait c'est une bibliothèque. Je crois que c'est Billy de chez Ikea. J'en ai fait un rangement à chaussures. Et pour masquer un peu le fait qu'il y ait beaucoup de chaussures. Je me suis dit que j'allais essayer d'y mettre un rideau. Assorti à mon dressing rideau. Qui est là. Donc j'ai pris des tringles comme ceci. Extensibles. Vous savez. Ce sont des tringles où vous achetez les petits supports comme ceci. Vous venez les fixer sur les supports. Vous mettez la tringle comme vous voulez. Vous les collez des deux côtés. Les supports. Donc pas un rideau qui pèse une tonne et demie. Mais vous pouvez aussi. Sinon. Fixer directement au meuble. Comme ceci. Alors. Je n'avais pas envie forcément de percer le meuble. Ou de le trouver. Je vais essayer de mettre ça. Si c'est trop lourd. Ça ne tient pas. Je finis les avec les petits vis comme ceci. Mais. Je vais voir comment je fais. Et donc. Pour aller avec ma tringle. J'ai pris un rideau. Il est quand même long. Donc. Il est quand même un petit peu lourd. Donc. C'est pour ça que je vous dis. Je vais voir. C'est un rideau Cortina. Pré-à-poser. A œillé. Donc. Il est en 140 par 240 par 240 pardon. Et. Il est gris. Puisque l'autre rideau du dressing était gris. Quand je l'ai acheté. C'est vendu avec. Qu'est-ce que vous dire d'autre ? Il risque d'être un peu long. 240 en hauteur. Ça risque d'être un peu long. Un peu haut pour la bibliothèque. Ce qui fait que je le reprendrai peut-être à la machine à couvrir. Pour le mettre à la bonne longueur. Toujours pour le dressing. J'avais besoin de cintres comme ça. Des cintres à pinces. Alors. Je ne savais pas trop où en trouver. J'ai vu qu'ils en avaient. Donc. Des cintres classiques. Triangulaires. J'en ai à revendre. Mais alors. Les cintres à pinces. Je ne sais pas vous. Mais moi. Je suis tout le temps à la recherche de cintres à pinces. Pour mettre les jupes. Voilà. Donc. J'ai pris un lot comme ça. De cintres à pinces. J'ai également pris. Un truc pour ranger les chaussures. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette affaire là. C'est des range de chaussures. Tout simplement. Vous mettez une chaussure comme ça. Une chaussure dedans. Et puis. Normalement. Ça vous donne quelque chose. Comme ça là. Bien rangé. Alors ça. J'ai pris pour le placard de l'entrée. Puisque les enfants me balancent les godasses à l'intérieur. Comme ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des chaussures dans tous les sens. Déjà. Ça me gonfle prodigieusement. Et en plus. Quand vous tirez la porte du placard. Que vous voulez la fermer. Les trois quarts du temps. Elle déraille. Parce que vous avez toujours une chaussure qui est en décalé. Qui vous fait dérailler la porte. Ce qui me gonfle. Mais alors. Phénoménal. Du coup. J'ai pris ça. On verra bien. Il y a un peu plus de paire de chaussures que ce qu'il y a de rangement. J'ai l'impression que ça prend quand même pas mal de place. Mais je me dis. Si c'est à marche. Pourquoi pas. On en rachètera. Voilà. Pour la chambre. Alors. J'ai pris un oreiller comme ça. Alors. Je ne vous ai gardé que le papier. Parce que je m'en suis servi. J'en avais besoin. Je ne dormais pas bien. J'avais mal. J'avais un oreiller médicalisé. Mais avec le temps. De toute façon. C'est comme tout. Ça se change. Donc là. J'ai pris un oreiller à mémoire de forme. En 60 par 60. Ils sont à 5 euros. C'est chez Jiffy. Donc. Ce n'est pas une promo. C'est qu'ils ont des oreillers à 5 euros. Il n'est pas mal. Il n'est pas hyper dur non plus. Mais j'en suis plutôt contente pour le prix. Et voilà. Je m'en sers. Donc. Je vous ai gardé l'étiquette pour vous en parler. Mais c'est vrai que je m'en sers au quotidien. Et donc. Je peux vous en faire un petit retour. Ce qui fait que moi. Je le trouve plutôt bien pour le prix. Et on va terminer. Par. Des chaussures. Alors. Pour ma fille. J'ai pris. Une paire de tongs. Tout simple. Tout simple. Comme ça. Noir. Avec. Là. C'est légèrement pailleté. Mais. Pas paillettes. Voilà. Paillettes très fines. Une paire de tongs. Tout simple. Parce qu'elle a cassé les siennes. Et que l'été. Dans la maison. Elle aime bien traîner en tongs. Et je préfère qu'elle traîne en tongs. Que pieds nus. Et. Pour moi. J'ai. J'ai pris. Une paire. Une paire. De petites. Tennis. Comme ça. Tout simple. Blanche. Façon un peu. Ben Simon. Voyez. Avec l'embout en haut. Tout simple. Parce que. Je voulais des tennis. Blanche. Tout simple. Je voulais des types. Converse. Converse basse. Peu importe. Il devait en avoir. Au market. Là. Et puis. Finalement. Avec. Toutes les restrictions. Qu'il y a eu. Il ne les a pas reçues. Ce qui fait. Que. Je me suis rabattue. Ben là. Sur celle-là. Parce que. J'ai trouvé celle-là. Et. Voilà. Ben. Tout simple. Ça s'accorde avec tout. Vous pouvez. Le mettre. Les mettre à toutes les sauces. Bon. Par contre. L'été. Si vous mettez ça pieds nus. N'oubliez pas. De temps en temps. De les passer en machine. Parce que. Moi. J'ai un souvenir. De l'école. Avec les Ben Simmons. Où. C'était quelque chose. Quand même. Au niveau d'heures. Fallait les laver régulièrement. Mais bon. Voilà. Et bien. Écoutez. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas. De mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'encourage. Ou de mettre un petit pouce tout court. Je m'en fous. Ça me référence sur Youtube. Et puis. Que vous dire de plus. A part de prendre soin de vous. Moi. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao.